Générique ... Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres de ce journal. ... Bosté, la filière Isicolo Bénin, c'est l'objectif de certaines start-up. Elles ont créé des plateformes numériques pour aider les producteurs de riz à accroître leur rendement. Avec l'avènement des voitures 2.0, les mécaniciens traditionnels sont aujourd'hui obligés de s'adapter aux nouvelles technologies. Pour eux, le métier de mécanicien automobile a évolué. ... ... De l'écrivain au lecteur, le livre passe par les soins attentifs de plusieurs corps de métier, dont l'édition. Un éditeur, un métier qui nécessite des conditions particulières. ... ... Au Bénin, les start-up misent sur le digital pour booster la productivité de la filière du riz pour combler le gap de la demande en information crédible. Plusieurs entreprises spécialisées dans le digital créent des plateformes numériques pour aider les producteurs du riz à accroître le rendement de leur production. Les commerçants, les commerçants et les transformateurs à fidéliser le clientèle. Patrick Adjagboudjou nous édifie dans ce reportage. Le riz, l'un des principaux aliments de base des populations de l'Afrique de l'Ouest après le maïs, le mille, le sorgho et le blé. Pour booster la filière riz, de jeunes pousses, encore appelées start-up, proposent des solutions numériques. Objectif, aider les riziculteurs à mesurer les opportunités de leurs projets agricoles et à évaluer les charges et les bénéfices. Aujourd'hui, il faut permettre aux producteurs de maximiser les bénéfices tout en lui réduisant les charges. Parce que le riz a trois phases. Vous avez la phase végétative, la phase de floraison, la phase de reposition et la phase de maturation. À ces différentes phases, il faut utiliser de très bonnes innovations, des innovations smarts. Des innovations smarts pour numériser la filière riz. En voici une. Digital Rice, une plateforme multi-acteurs qui vise à informer les producteurs sur les tendances des prix. Les demandes en riz, les prévisions agro-climatiques et la promotion des résultats de recherche sur le riz. Mieux. Interconnecter les acteurs à divers niveaux, producteurs, transformateurs, commerçants, consommateurs, pour permettre aux producteurs de prendre connaissance d'abord des innovations et de se les approprier. Pour dynamiser la riziculture à l'aide du numérique, Béné Riz est l'une des composantes de la plateforme Digital Rice. Elle vise à promouvoir le riz local et faciliter l'achat. L'application leur offre la possibilité d'envoyer des audios. Nous les recevons et nous les traitons avec eux de droit. Les audios quand ils ont un problème et les audios quand ils sont proches de la récolte. Ce qui nous permet à nous d'informer les transformateurs que le riz est disponible dans le tel, dans l'espace, à tel endroit. Ou bien quand la plante de riz a un problème, l'application en mesure de dire à « vous avez telle attaque potentiellement ». Et sans Internet propose des approches de solutions. Une approche de solutions numériques, encouragée par la Chambre nationale de l'agriculture du Bénin. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler de la promotion d'une filière sans parler du numérique. La Chambre nationale d'agriculture est dans cette dynamique où il faut nécessairement associer le numérique à l'agriculture. C'est pour cela que la Chambre a décrété une semaine où nous parlons uniquement de numérique. En ce moment-là, nous faisons la promotion des start-up. Théodore Bouillou est l'initiateur de Digital Rice, un projet numérique innovant qui séduit déjà les producteurs. Nous avons fait une approche multi-langage, multi-ethnique pour qu'en promouvant l'application, celui qui est fond, ne se sent pas plus priorisé que celui qui est Bariba. Nous avons travaillé beaucoup plus avec une quinzaine de coopératives. Et donc, dans cette approche-là, nous avons touché beaucoup de producteurs. Pour accroître le rendement et la production du riz, le digital pourrait sans nul doute faire de l'agriculture le nouvel orvère du continent africain. Le secteur de l'automobile qu'on est à ses débutations retrouve désormais toute une gamme de véhicules électroniques en circulation. Avec cette révolution technologique, le métier de mécanicien automobile évolue aujourd'hui. Seules les connaissances mécaniques ne suffisent plus pour réparer les voitures dites 2.0. Que devient alors le mécanicien automobile à l'ère des voitures électroniques ? La réponse dans ce reportage. Ici, une voiture électronique en dépannage. Mais avant toute intervention mécanique, cet électronicien fait son examen électronique. La spécificité du véhicule l'oblige. Au bout de quelques minutes, l'appareil signale à l'écran plusieurs défauts. Là, maintenant, ça me signale plusieurs capteurs que c'est défautueux. Mais ce n'est pas parce que ça signale les capteurs-là que je vais me jeter pour changer les capteurs. Ici, c'est la fiche qui est venue sur ça. Mais comme ils n'ont pas trouvé à remplacer, ils ont eu à adapter. Or, ça, ça peut envoyer des coups-sicuts au niveau du calculateur. Donc, c'est des pannes que nous, maintenant, on doit régler. Vous voyez ? Donc, c'est pour ces pannes là que la voiture est venue. Ce n'est pas que si la voiture vient, on se jette directement sur la voiture pour commencer par travailler. Non, les voitures d'aujourd'hui ne sont plus comme ça. Des voitures nécessitant une technologie de pointe, on en dénombre assez dans ce garage. Le promoteur et mécanicien de formation exerce dans ce secteur d'activité depuis 1988 au Bénin. Ces dernières années, il ne cesse d'actualiser ses connaissances et de recruter d'autres compétences afin de s'adapter à l'évolution de la technologie automobile. On ne veut plus que les voitures aillent au Ghana, au Togo pour qu'on dise qu'ils n'ont pas réussi ici, c'est au Ghana. La devise quitte le pays. Mais si ça tourne ici, si c'est abondant, pourquoi ne pas recruter plus ? Ça, nous résolvons une partie du chômage. Ce nouvel environnement automobile, beaucoup de mécaniciens dans le pays peinent à s'en sortir. La cause, on évoque le défaut de maîtrise de l'outil informatique et de la langue de conception des scanners. Dans les appareils du diagnostic là, les scanners qu'on soit là, si tu ne maîtrises pas le français, tu ne peux pas. Même pour l'interpréter, tu ne peux pas. C'est ça le grand problème qui est là, c'est ça. Une difficulté qui constitue une menace pour leur corporation. Plusieurs mécaniciens automobiles peu instruits risquent de se reconvertir à la langue. Mais le président de l'association dit y travailler. Il faut quand même avoir au minimum le BPC avant de faire la mécanique aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir lire les différents codes de défaut. Il faut quand même savoir utiliser le scanner. Nous, nous avions créé quand même ce climat de solidarité, d'assistance, ce climat de dépannage entre collègues. Et c'est ça qui fait que, bon, les pannes que les uns et les autres rencontrent chaque fois et toutes les fois, nous faisons des échanges d'idées. Et c'est ça qui nous permet de grandir dans la profession. Sinon, tu seras quand même un mécanicien monté et démonté. Le mécanicien automobile est métier en pleine mutation. Aujourd'hui, les concessionnaires associent l'électronique à la mécanique pour mettre sur le marché des véhicules dits 2.0. Il est un interlocuteur de l'écrivain le plus proche d'ailleurs. L'éditeur est en quelque sorte un professionnel du livre dont la fonction est d'encadrer la sortie d'un ouvrage en veillant aux différentes étapes de sa conception. Il est considéré à la fois comme un lecteur et un promoteur de livres. Ce travail nécessite un savoir-faire particulier. Yannis Semengbeto est éditeur et parle des compétences à avoir avant de se lancer dans ce secteur. Un éditeur de livres c'est quelqu'un qui en réalité a une formation littéraire de base et qui a complété cette formation littéraire par une formation d'éditeur c'est-à-dire de gestion d'une maison d'édition. Voilà celui qu'on peut appeler un éditeur. Les normes pour se faire appeler éditeur il faut avoir un registre du commerce il faut avoir un numéro IFU et être en règle avec le fixe. L'écrivain en réalité ne devrait pas avoir une relation directe avec l'imprimeur sans passer par l'éditeur parce que c'est l'éditeur qui a reçu la formation nécessaire pour savoir dans quel format un livre peut être fabriqué quelle image de couverture proposée quel titre proposé l'écrivain finit d'écrire c'est l'éditeur qui fait le livre quand il finit d'accrocher toutes ses idées il a le génie c'est vrai mais il y a aussi un travail éditorial au niveau de l'éditeur qui part déjà du titre du contenu la forme est-ce qu'il faut orienter l'ouvrage vers le genre roman le genre novel le genre conte le genre et celle le genre théâtre ainsi de suite c'est un travail d'éditeur l'éditeur est là pour veiller à ce que l'ouvrage puisse respecter ces normes là indiquées en Afrique du Sud la surface des emblaves de maïs a reculé de 5% pour la campagne 2021-2022 la contre-performance est attribuable aux fortes pluies qui ont touché en décembre 6 des 9 provinces du pays l'épisode lié au phénomène climatique qui engendre des précipitations plus importantes que la moyenne a notamment conduit le gouvernement à décréter l'état de catastrophe nationale d'après les observateurs cette situation ne devrait pas avoir d'impact majeur sur le niveau d'approvisionnement à maïs de la nation acancielle selon les prévisions la récolte devrait encore franchir la barre des 15 millions de tonnes en 2021-2022 un niveau largement au-dessus des besoins de consommation du pays tournant autour de 11 millions de tonnes par ailleurs le pays dispose encore d'importants stocks découlants de sa production record enregistrée en 2020-2021 l'Afrique du Sud est le premier producteur africain de maïs devant le Nigeria et l'Ethiopie le reste de l'actualité à l'international c'est dans Eco Inter préparé et présenté par Patrick Adjagodjou C'est une bonne nouvelle pour le libre-échange continental en Afrique les états membres de la zone de libre-échange continental africaine Zélékaf ont conclu le 29 janvier 2022 leur négociation sur les règles d'origine une mesure qui devrait permettre de réduire davantage les droits de douane sur les marchandises au sein du continent africain cette étape est considérée comme essentielle car les règles d'origine représentent les critères permettant de déterminer le pays d'origine d'un produit l'objectif à terme est de permettre aux biens et services de circuler en franchise de droits à l'intérieur de la zone de libre-échange à condition que ces biens soient dans une certaine proportion d'origine africaine Les déchets médicaux liés au COVID-19 constituent des risques pour notre bien-être L'Organisation mondiale de la santé appelle les pays à prendre des mesures pour réduire notamment l'utilisation des gants Selon un rapport de l'OMS trois établissements de santé sur dix dans le monde ne disposent pas de système de tri des déchets Dans les pays les moins développés moins d'un établissement de santé sur trois dispose d'un service de base de gestion des déchets médicaux L'institution onusienne propose de créer des emballages plus petits et plus durables et de fabriquer en général des équipements à base de matériaux renouvelables Dans les hôpitaux en France il y a les patients hospitalisés en raison de la COVID-19 mais 28% des patients positifs au coronavirus sont hospitalisés pour toute autre raison Jusqu'ici ces patients étaient comptabilisés dans les patients COVID mais la COVID-19 n'est pas le motif de leur hospitalisation Leur infection est découverte à leur admission à l'hôpital mais ils n'ont parfois pas du tout les mêmes symptômes une information publiée par le site Ouest France De la publicité et la livraison de repas en passant par la lutte contre les incendies la défense le BTP et l'agriculture les secteurs qui ont recours au drone sont aujourd'hui de plus en plus divers Les drones connaissent un développement rapide dans la mesure où ils offrent sécurité et efficacité à de nombreuses industries Les drones se présentent désormais sous toutes les formes et dans toutes les tailles tout en aidant de nombreux secteurs à être plus performants dynamiques et résilients Retrouvez ce journal sur le site de l'OACTB www.oactb.bj Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada